Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, excepté le fait que mes allergies saisonnières sont vraiment intenses, donc si ma voix est bizarre, c'est juste que j'ai vraiment de la misère à respirer en ce moment. Donc bref, aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième partie des objets bizarres à voir absolument. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti! Donc comme j'ai dit, c'est la troisième partie de ce type de vidéo. Donc je vous ai mis les liens des parties 1 et 2 en barre d'informations si jamais vous ne les avez pas encore vues. Mais ce sont une liste de plein d'objets qui a priori semblent peut-être inutiles, mais que finalement à bien y penser, c'est vraiment cool. Donc pour commencer, j'ai cette magnifique tasse avec une licorre, mais en fait sa particularité, c'est que quand vous mettez du liquid chaud à l'intérieur, sa crinière va littéralement devenir multicolore sous nos yeux. On s'entend qu'au fond, ça reste quand même juste une tasse, mais je ne sais pas pourquoi, j'adore les licornes de base, pis je trouve que le fait que sa crinière change de couleur, c'est vraiment cool, pis ça me donne encore plus envie de l'utiliser. Le prochain item, c'est une serviette démaquillante réutilisable. Donc ça se présente comme ça, la mienne est ronde, mais il y avait plein de couleurs différentes, pis c'est tellement doux, là, c'est super agréable pour la peau. Donc son utilisation, ben c'est simple, c'est une serviette qui est démaquillante. Donc pour l'utiliser, vous avez juste à prendre la serviette, à la mouiller complètement d'eau chaude, et retirer votre maquillage en faisant des petits mouvements circulaires dans votre visage. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de démaquillant avec ça, ça va vraiment tout enlever, même le mascara qui est hydrofuge, donc c'est vraiment très très bien. La compagnie dit que techniquement, vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser de nettoyant pour la peau. Moi, j'en utiliserais un quand même, juste pour m'assurer que ma peau soit vraiment bien propre avant d'aller dormir. Mais autrement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, pis étant donné qu'elle est réutilisable, ben c'est quand même plus écologique que d'utiliser à chaque soir des cotons des maquillants, ou des lingettes des maquillantes, vous pouvez la réutiliser jusqu'à 500 fois, pis elle va rester belle encore. Fait que c'est une bonne alternative pour l'environnement. Le prochain item, ce sont des crayons à colorier à double embout, donc c'est des crayons de couleur, mais à la place d'avoir juste 12 crayons, vous en avez en réalité 24, parce que chaque côté est une couleur différente. Je trouve que c'est cool, parce que si jamais vous n'avez pas beaucoup d'espace, ou tout simplement que vous voulez avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais c'est vraiment original. Pis la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler, en fait, c'est que les chercheurs disent beaucoup que même pour les adultes coloriés, c'est super thérapeutique, comme ça permet de se détendre, de prendre du temps pour soi, pis ça aide beaucoup pour l'anxiété aussi, donc je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Pis moi, c'est surtout le côté original, j'avais jamais vu ça avant, pis ça m'a vraiment marquée. Un truc qui me dérange vraiment quand je me fais griller du pain, c'est quand les tranches restent coincées dans le gré du pain. Pis là, bien évidemment, tout le monde sait qu'on n'est pas censé mettre des objets en métal, genre des couteaux dans le gré du pain. Bon, ok, j'exagère un peu, mais je pense que vous comprenez le principe, c'est jamais agréable de devoir aller chercher les toasts au fond du gré du pain. Donc, pour ça, il y a un magnifique outil qui a été inventé, et ce sont des pinces à toast, littéralement. Donc, c'est une pince, rien de compliqué, que vous glissez dans le toaster et que vous refermez pour aller chercher votre pain. Je sais pas pourquoi personne n'a pensé à ça avant, c'était la première fois que je le voyais, pis je trouvais tellement que c'était une bonne idée, parce que moi, c'est mon problème de la vie de tous les jours, aller chercher mes tranches de pain qui restent coincées dans le gré du pain. Ensuite, j'ai ce petit truc en silicone malléable qui est en fait un support à main pour vernis-ongles. À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Donc, pour commencer, vous allez juste glisser vos doigts à l'intérieur et mettre votre bouteille de vernis-ongles par-dessus et commencer à vous peindre les ongles, comme à l'habitude. Pis quand vous avez fini une main, ben, vous l'enlevez et vous le mettez sur l'autre main, comme ça. Là, je suis certaine que vous demandez OK, mais je vois pas trop en quoi c'est utile, honnêtement. Donc, techniquement, sa première utilité, c'est de vous permettre de pas avoir besoin de surface plate pour peindre vos ongles, parce que la bouteille est littéralement sur le dessus de vos mains, donc vous pouvez les faire dans les airs, comme ça. Ça peut être pratique si jamais vous avez pas d'endroit vraiment où faire vos ongles, si vous êtes en déplacement, dans la voiture, dans le train, tout ça. Et sinon, moi, ce que je préfère, c'est que ça limite vraiment beaucoup les dégâts, parce que c'est arrivé combien de fois que j'ai tenté de mettre un pinceau dans la bouteille et que là, la bouteille est tombée par terre, il y avait du vernis partout. Tu sais, c'est sûr que je suis gaffeuse, mais quand même, avec ça, ça limite vraiment beaucoup les dégâts, pis je sais pas pourquoi, j'avais jamais entendu parler de ça avant, mais je trouve que c'est vraiment cool comme idée pis ça coûte pas trop cher non plus. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment tout le temps froid et ça fait que j'ai développé une obsession pour les couvertures, comme surtout quand je suis assise dans mon canapé pis je regarde des séries ou des films, j'aime vraiment ça m'enrouler dans une couverture. Mais là, j'ai trouvé celle-ci qui est vraiment un game changer, donc c'est vraiment une grosse couverture qui est tricotée, mais ce qui est le fun, c'est que c'est une couverture sirène. Donc à la place de vous enrouler de la couverture, vous avez vraiment juste à glisser vos jambes à l'intérieur, fait que ça fait comme une queue de sirène. Mais ce que je trouve bien, c'est que moi, je déteste avoir comme, tu sais, des pieds qui sortent de la couverture ou juste que je sois pas recouverte au complet. Pis ça, c'est vraiment comme la chose parfaite pour moi parce que j'ai juste à me glisser à l'intérieur pis je peux regarder mon film super confortable. C'est tellement cool. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Je vous ai mis les liens de tous les objets en barre d'informations, donc si jamais vous avez eu un coup de coeur pour un d'entre eux et que vous voulez vous les procurer, ben vous me le direz dans les commentaires. Vous me direz aussi si c'était lequel votre préféré. Moi, je sais pas, mais je pense que c'est la tasse licorne. J'en trouve juste trop belle pis j'adore les licornes. Sinon, ben comme à l'habitude, vous me direz dans les commentaires vos suggestions de prochaines vidéos si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, quelles vidéos vous voulez pour l'été, qui s'en vient. Et sinon, ben comme à l'habitude, tous les liens pour me rejoindre donc Instagram, Facebook, Twitter et ma deuxième chaîne sont en barre d'informations. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous, on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501